Salut à tous et bienvenue sur jeuxvideo.com. Je suis avec Jay. Salut à tous ! Et on est aujourd'hui face à du gameplay de For Honor que notre ami Jay a donc pu enregistrer puisqu'on va pas jouer en direct. Tu as fait une session de gameplay en fait il y a quelques semaines. C'est ça, j'ai fait un preview event à Paris, on a pu jouer deux trois heures que ce soit au solo et au multi et là dans ce GL Lab on est parti pour vous montrer la campagne solo qu'on n'avait pas encore vu. Oui et ça c'est plutôt intéressant si vous êtes intéressé par ce For Honor, restez avec nous, ça va trancher sévère dans ce mode solo du jeu. Alors c'est parti, explique nous tout. Alors déjà on va revenir un peu sur ce qu'est For Honor quand même, c'est un beat the mall, un jeu d'action prévu pour PS4, Xbox One et PC. Il va sortir le 14 février 2017 pour la Saint Valentin. C'est beau, un beau cadeau. Et donc on a pu découvrir la campagne solo. Alors déjà For Honor c'est un jeu de combat très dueliste. Oui, exactement. Toi tu avais pu essayer, c'est vrai que c'est ça. Et on se dit ouais mais alors c'est un jeu, ils ont toujours présenté le côté multijoueur. Et là ils nous disent ah oui mais en fait on est Ubisoft et on fait quand même des campagnes solo et c'est vrai qu'Ubisoft, hormis pour le dernier Rainbow Six, il y a toujours une campagne solo. On se dit ok donc ça va être anecdotique, c'est juste histoire d'apprendre les bases. Et là on a pu faire deux missions, une avec Mercy qui est un peacekeeper des chevaliers. Donc ça c'est le personnage qu'on voit. Ça c'est le personnage qu'on voit. Merci. Et le deuxième c'était avec un raider, c'est un viking. Il faut savoir qu'il y a également les samouraïs parce qu'en fait ils ont pris le parti de faire une espèce d'anachronisme historique où samouraïs vikings et chevaliers ont tendance à se rencontrer. C'est un petit peu comme chivalerie, c'est le but c'est quand même de se friter et alors cette campagne solo on peut s'attendre à quoi ? Une belle durée de vie ou c'est vraiment quelque chose qui va passer très vite ? Alors pour le moment on ne nous a pas parlé de durée de vie etc. on a eu l'occasion de jouer surtout et de découvrir un peu comment s'articuler la campagne solo. Donc on va jouer différents personnages donc probablement tous les héros disponibles. Pour le moment on a pu en voir neuf, donc trois nouveaux dont le peacekeeper qu'on voit ici qui est un personnage assez léger finalement. C'est ça qui utilise deux armes comme on voit. Deux armes très rapides mais qui a moins de vie, qui est beaucoup plus agile. Et ce qu'on peut voir avec la campagne solo tout de suite c'est que sans que ce soit du dark souls parce qu'on est beaucoup plus dans le 1 contre 1, il y a cette notion où on n'est pas genre le guerrier surpuissant, t'es pas un Bayonetta, t'es pas un Dante. T'es beaucoup plus genre à la dark souls où tu prends un ou deux coups et tu peux tout de suite être mis à mal et après t'as des items à utiliser que ce soit des grenades, de quoi te resoigner parce qu'en fait t'as des habilités et t'as une habilité qui te permet de te régène. D'accord, donc on voit que tu utilises par exemple une grenade qui est en bas, donc je suppose sur le pavé directionnel de la manette et là c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est un jeu à l'esprit très duel, donc ce sont des duelistes. T'avais deux adversaires face à toi, est-ce que tu as trouvé qu'ils avaient tendance à attendre un petit peu pour porter les coups ? Alors en partie oui, mais c'est parce que aussi je recule quand je vois deux, trois ennemis pour en fait avoir cet effet de j'attends le coup, je le prends, je le contre et ensuite j'enchaîne parce que c'est beaucoup du break, du combo en fait. Et ce qui est intéressant dans cette campagne solo c'est que tu t'attends à quelque chose d'assez anecdotique et il semblerait qu'il y ait une vraie histoire. L'histoire je la connais pas du tout parce que les missions étaient totalement décorrélées, mais dans cette mission là tu devais saboter, on va le voir en fait, certaines installations. Alors qu'avec Raider, tu vas rencontrer Ragnar Lothbrok, pour ceux qui suivent la série vikings. C'est un personnage historique, là je fais de gros gîmets avec mes doigts parce qu'on ne sait pas si son existence est avérée. Mais en fait les légendes regroupent plusieurs personnages. Voilà, c'est plusieurs personnes qui se sont appelées Ragnar Lothbrok. Est-ce que tu peux un petit peu, Djè, me parler du gameplay, comment ça se joue concrètement ce For Honor ? D'accord, alors on va parler de gameplay mais surtout pour la partie solo. Ce qui se passe dans le solo, c'est que tu peux améliorer ton personnage. Donc forcément que ce soit d'un point de vue simplement custom, ou alors avec les compétences. Que ce soit différents skills, que ce soit la régène, ou alors des items que tu récupères, etc. Et après tu vas avoir certains moves. Chaque personnage a des combos. Par exemple, il y a des combos où tu vas attaquer et si tu fais le bon combo, ça va lancer un break. C'est-à-dire que le personnage, même s'il est en compte, ça va le déstabiliser, tu vas pouvoir frapper. Par exemple, Mercy, elle est vraiment mise à mal face à ce genre d'ennemi qui a une allonge de dingue. Ça c'est un raider en fait et on a vraiment des difficultés face à ces personnes-là. Et c'est ça qui est intéressant avec la campagne solo, c'est que pour le moment le scénario, on ne peut pas le juger. On va le juger sur pièce quand on aura l'occasion de le découvrir. Mais là ce qu'on sent, c'est qu'on va apprendre chaque personnage comment le manier, les différents coups qu'il a. Et c'est une espèce de tuto, certes pour le multi, mais qu'ils ont mis en forme. Et c'est ça qui est agréable un peu avec Ubisoft, c'est ce côté mise en forme même d'une campagne solo qui se veut tutoriel. C'est ce qui se veut tuto, avec j'imagine des environnements qui dépendront du personnage utilisé. Peut-être que lorsqu'on incarnera un samouraï, on sera dans quelque chose de plus japanisant. Ça dépend en fait, dans le scénario, si par exemple le samouraï défend un endroit qui est chez lui, sur ses territoires. Ou si l'attaque là par exemple, c'est beaucoup plus nordique parce que tu as un chevalier qui va du côté des vikings. Donc en fait, il semblerait qu'il y ait un vrai scénario. Je ne dis pas que ça va être un scénario à la Stephen King ou alors un grand truc historique, le jour le plus long autre. Mais bien au contraire, ils vont vraiment dans l'anachronisme pur. Et c'est assez plaisant parce qu'on connaît un peu les vikings, les chevaliers, etc. Et là pour le coup, ils disent un peu fuck off à tout ça. Et ils y vont franco, ils font quelque chose de plaisant. Et la campagne m'a surpris dans le sens où vraiment, chaque combat, c'est un véritable combat en soi. C'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir, comme on dit, niaiser avec un ennemi en te disant j'y vais à la YOLO. Parce que tu peux voir qu'il y a des combats à plusieurs. Alors le seul petit bémol que j'ai, c'est que justement, quand tu as cinq ennemis à l'écran avec des alliés qui t'aident, etc. Ça devient vite brouillon. Parce que quand tu as trois ennemis qui t'entourent, comme dans la vraie vie, finalement, tu te fais un peu allumer de partout. Alors quand tu as deux ennemis, ta garde qui est basée sur une posture un peu pierre-papiseau, c'est-à-dire haut, droite, gauche, en fait, ça devient plus droite-gauche. Où en fait, tu vas utiliser le bon côté pour contrer celui qui est en train de t'attaquer. Donc ça devient plutôt un pierre-papier ou ce genre de choses. Et ça, je trouve ça un peu dommage dans le sens où ça rend brouillon, comme on peut le voir à l'écran, où tout de suite, tu perds en lisibilité parce que c'est un jeu qui est fait pour le duel. On voit là que tu es passé, par exemple, sur du lock, sur plusieurs cibles en même temps. C'est peut-être pas intentionnel. Il y a peut-être la caméra. Du coup, je n'ai pas locké parce qu'il y avait trop de monde à l'écran et donc je brasse parce que la plupart, c'est des minions ou des ennemis pas trop puissants. Et en fait, tu ne peux pas locké les minions pour le coup. Tu ne peux pas, d'accord. Après, là, pour la gouverne du jeu, avec un personnage tel que le personnage que t'inclé, le Raiders, donc qui est gros bourrin, voilà, tu fais ça, tu tapes dans le tas. Mais j'imagine qu'en multi, le multi qui est essentiel, en tout cas ce qu'on en a vu, qui est essentiellement recentré sur le 1 contre 1, le Raider aura son avantage face à certains types de personnages, mais tu ne pourras pas profiter de cette capacité à faire des A.O.E. quoi, en gros. Non, alors par contre, il faut savoir que ce personnage-là, par exemple, son coup puissant, voilà, comme j'ai fait là, ne peut pas être contré. D'accord. Parce qu'en fait, il te tape dans le dos concrètement. Et en gros, ce que tu dois faire, c'est le dodge. Et ce qui est bien avec ce jeu-là, c'est que ce soit par le simple pierre-papier-ciseau de posture, que ce soit par le break, les différents combos, le dodge, les items que tu peux utiliser, différentes compétences passives ou actives que tu peux activer ou que tu n'as pas besoin d'activer, le côté RPG dont on ne peut pas parler mais qui est assez dense, tu peux trouver le personnage qui te convient. Et tu vois, en fait, ce que je disais aussi sur le scénario, pour le moment, on a juste vu ça. Là, par exemple, tu es un Raider qui fait partie en fait d'une faction rivale d'autres Vikings et en fait, tu attaques un des campements de Ragnar que tu vois à l'écran. Mais attention, il y a des combats de boss. Donc là, moi, pour le coup, le combat que j'ai eu contre Ragnar qu'on peut voir à l'écran, ne m'a pas forcément enjoué plus que ça parce qu'on est deux Raiders dans un endroit clos avec un gars qui a la capacité de frapper en fait en sang et de te briser ta garde assez facilement. Comme tu peux voir, je prends assez cher rapidement. Donc après, je peux me régénérer parce que le perso a cette capacité-là. Et au final, je l'ai fini à la grenade parce que j'en avais marre au bout d'un moment. C'est propre ce que tu nous dis. Tu as fini Ragnar à la grenade devant tous ces sujets là derrière. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a des petites phases sympathiques, un peu comme la calèche dans Assassin's Creed. Et là, vous allez le voir d'ici peu. Donc là, on a le combat de boss. Donc tu peux voir que Raiders versus Raiders, ça devient vite en fait un combat de Brutas et d'item. Ça, c'est comme tout. J'imagine qu'après peut-être quelques heures de jeu, parce que tu étais sur une session de jeu assez courte, j'imagine, tu auras le temps peut-être de comprendre toutes les spécificités. Mais c'est intéressant parce que là, ce qu'on voit à l'image, on voit cette campagne solo, on voit des environnements, comme ici, tu vois, comme tu nous as dit, des phases de gameplay qui changent. Et peut-être qu'il y avait cette crainte chez les gens d'un jeu très attaque de fort, tu vois, où deux armées se foutent sur la tête. Ça, c'est plus en multi dans le mode dominion. Voilà, et où ça s'arrêtait là ? Là, on voit autre chose et je trouve ça sympa. Voilà, la campagne solo, comme je dis, elle va, toi comme tu disais, elle va rappeler Absolver, Absolver. Absolver, ouais. De Devolver et du studio Slow Clap. Il y a aussi un côté Dark Souls, comme je disais, où tu peux, tu n'as pas le côté feu de camp, etc. Ce n'est pas une aventure continue parce que tu veux enchaîner les persos. Mais tu as ce vrai sentiment que tu peux décéder, peut-être pas à tout moment, mais concrètement, il ne va pas falloir que tu déconnes trop souvent parce que sinon, la campagne, tu ne vas pas la traverser. Parce que tu as vraiment besoin d'assurer chaque duel, chaque combat. Et c'est ça qui est bien, en fait, c'est que la campagne solo m'a convaincu qu'il y avait un intérêt au duel dans un solo et que pour le moment, ce n'était pas redondant. Alors, est-ce qu'il y aurait une forme de redondance de fait à enchaîner 9, 12 persos, voire plus dans une campagne solo ? Ça, on pourra le dire que lors du test, quand on aura l'intégralité de la campagne. Mais si le scénario est intéressant à suivre, pourquoi pas ? Moi, j'aurais une dernière question pour toi, mon cher Jay. Y a-t-il un réglage du niveau de difficulté du jeu ? Pour le moment, je ne sais pas. D'accord, ok. Merci beaucoup en tout cas pour ces images du mode solo de For Honor. Ça sortira le jour de la Saint-Valentin, le 14 février 2017. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt sur jeuxvideo.com pour de nouveaux gaming live. Salut ! Ciao à tous !